... Bonjour, je suis Nathalie Lindo. Bienvenue dans cette émission spéciale de Business Line qui vous est présentée depuis le congrès annuel 2022 de l'investissement à Dubaï. L'AIM est une initiative du ministère de l'Économie des Émirats Arabes Unis visant à fournir un cadre d'échange mondial sur les politiques internationales d'investissement et la croissance. Cette plateforme aspire à générer une transformation positive en créant des opportunités d'investissement. La 11e édition de l'AIM a été inaugurée par le ministre de l'Économie des Émirats Arabes Unis. Bienvenue à cette édition 2022 de la réunion annuelle de l'investissement. Ce cadre spécifiquement créé par le ministère de l'Économie des Émirats Arabes Unis vise à promouvoir les échanges mondiaux sur les principes clés qui sous-tendent les investissements, les mouvements et les tendances afin de stimuler une croissance mondiale intelligente et inclusive. Le thème de cette année porte sur les investissements dans l'innovation durable pour un avenir florissant. Selon les organisateurs, cela passe par des investissements directs étrangers, des investissements de portefeuille, des PME et des start-up ainsi que par l'avenir des villes. Nous amenons les pays à promouvoir leurs entrepreneurs ainsi que les investissements directs étrangers. L'AIM sert à cela, c'est l'endroit où les gouvernements et les entrepreneurs rencontrent les investisseurs, les capitales risqueurs et cela prend de l'ampleur chaque année. Plus de 174 pays ont participé à cet événement qui s'est déroulé sur trois jours à Expo 2020, le centre d'exposition de Dubaï. L'un des messages les plus intéressants est que la durabilité n'est plus un coût pour les entreprises. Il s'agit en fait d'une fantastique opportunité commerciale. Il s'agit donc d'une classe d'actifs totalement nouvelle que tout le monde devrait examiner. Nous connaissons la région, mais nous voulons encore mieux la connaître. Nous voulons soutenir ce grand flux d'investissements vers d'autres pays avec lesquels nous travaillons. L'AIM a aussi établi un programme pour l'année à venir afin de développer l'esprit d'entreprise chez les jeunes et dans les villes du futur. L'AIM est une excellente plateforme qui nous permet d'interagir avec les dirigeants et les entreprises autour du développement durable et du futur des villes et qui nous donne aussi l'occasion de présenter toutes nos réalisations dans le cadre du plan directeur de Dubaï. Selon les organisateurs, au cours de cet événement, les entreprises ont exprimé leur optimisme quant à l'acquisition et à l'adoption de nouvelles technologies destinées à faire avancer les opérations. Les Émirats Arabes Unis accueillent des milliers d'expatriés irlandais et les échanges commerciaux entre les deux pays sont en hausse. Les exportations de l'Irlande vers les Émirats Arabes Unis ont augmenté de 12% en 2020. Maintenant que l'Irlande a rouvert ses portes, on espère ici un retour des touristes irlandais. Je me suis entretenue avec Neil Gibbons, le PDG de l'Office du tourisme d'Irlande, et je lui ai demandé notamment pourquoi la relation entre les deux nations était si spéciale. Cela remonte à des décennies. Il y a de très grands personnages irlandais qui sont venus ici dans les années 70. Carl McLolin, Dubai Duty Free, Gerald Lawless, Jumera Group. Et jusqu'à aujourd'hui, les Irlandais ont continué à venir et forment désormais une grande communauté dans la région. Il y a plus de 10 ans, nous nous sommes dit qu'il était temps d'établir un office du tourisme d'Irlande ici. Et c'est ce que nous avons fait à Dubaï. Cela a été fantastique car la liaison aérienne est maintenant assurée par Emirates, par Etihad, et nous voyons un grand nombre d'Emiratis partir visiter l'Irlande. D'un point de vue touristique, c'est très bénéfique. Pourquoi pensez-vous que tant d'entreprises irlandaises prospèrent ici ? Comme vous l'avez mentionné, certains des grands noms du commerce et de l'industrie sont irlandais. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont autant de succès dans cette partie du monde ? Je pense, comme beaucoup de personnes qui travaillent avec les Irlandais, que nous faisons les choses de manière facile. Nous avons de bons contacts avec les gens du monde entier. Nous avons une grande diaspora irlandaise, 70 millions de personnes dans le monde qui s'intègrent bien dans d'autres communautés. Et je pense que la capacité à bien s'entendre avec les gens est un élément essentiel pour faire des affaires. Les gens construisent la confiance, tissent des relations et s'intègrent de fait très bien dans la communauté ici. Vous avez mentionné les liaisons aériennes et l'accès désormais facilité. Pourquoi ces liens entre l'Irlande et les Émirats arabes unis sont-ils si importants ? Outre le fait que vous travaillez dans le tourisme et que vous voulez évidemment que les gens viennent vous voir. Pour nous, il s'agit de diversifier les marchés. Il y a quelques dizaines d'années, l'industrie touristique irlandaise était très dépendante de la Grande-Bretagne. Nous nous sommes donc tournés vers l'Amérique du Nord et l'Europe continentale, Ici, c'est une nouvelle étape dans le voyage. C'est une partie importante du monde du point de vue des Émirats mais aussi du point de vue des connexions. Emirates dessert plus de 200 destinations dans le monde entier et Etihad est également bien placé en la matière, ce qui nous donne une excellente passerelle à partir d'ici mais aussi vers d'autres marchés comme l'Inde, la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Évidemment, le Covid est arrivé et a eu un grand impact sur le secteur et il s'agit maintenant de revenir au tourisme. Alors que la réunion annuelle de l'investissement aborde les défis de la durabilité et de l'innovation au niveau gouvernemental, certains individus cherchent eux-mêmes des solutions. En Australie, la plupart des gens comptent sur les gouvernements locaux et les entreprises privées pour accéder à l'eau et à l'électricité mais certaines personnes se tournent vers des options hors réseau dans l'espoir de devenir autosuffisants. Cette maison ressemble à la plupart des autres maisons du quartier mais elle a en fait une caractéristique cachée, des réservoirs enterrés qui collectent l'eau de pluie non filtrée qui pourra être réutilisée. Il y a environ 25 ans, j'ai quitté le réseau électrique pour deux raisons. La première raison est un peu puéril. On m'a dit que ce n'était pas possible. Alors comme un gamin, j'ai voulu le faire quand même. Et puis il y a cet instinct qui me pousse à donner autant d'amour que possible à la Terre. L'accès à l'eau potable et à l'électricité est considéré comme acquis dans les pays industrialisés mais avec les préoccupations croissantes liées aux problèmes environnementaux, les gens veulent trouver une solution pour économiser les ressources naturelles et réduire leur consommation d'énergie. Le recyclage des eaux usées devient très important en ce moment car la pénurie d'eau propre dans certaines régions et le changement climatique affectent les réserves en eau. Et nous allons nous retrouver confrontés aux besoins d'un flux soutenu d'eau propre pour une population accrue sur cette planète. La pluie collectée passe par des filtres et des tuyaux et se retrouve dans des réservoirs. Puis, lorsque la maison en a besoin, elle est stérilisée par une lampe à ultraviolet qui tue les virus et les agents pathogènes. « Ce que Michael Mobs a démontré, c'est qu'il est possible de réutiliser l'eau avec les technologies actuelles. » En 1996, Michael Mobs a installé 18 panneaux solaires sur son toit puis en a rajouté 12, portant la capacité électrique totale à 3,5 kW. En 2015, il a fait un pas de plus et a déconnecté sa maison du réseau électrique. Mais si se désolidariser du réseau général a du sens sur le plan environnemental, cela peut ne pas fonctionner d'un point de vue financier. « Si vous comparez les deux solutions, la première, tout le monde est autosuffisant, ou la deuxième, pour des raisons de fiabilité, tout le monde est connecté au réseau central tout en ayant en parallèle des panneaux solaires sur son toit ou une batterie dans son garage. Laquelle de ces deux options est-elle la moins chère ? Il est assez évident que l'utilisation du réseau principal à Sydney et dans d'autres grandes villes, d'autres zones peuplées, est toujours moins chère. » Pour Grégoire Verbich, l'avenir de l'électricité passe par les énergies renouvelables, mais il faudra changer notre façon de consommer et de payer ces énergies. Cette édition de Business Line est terminée. On se retrouve lors de notre prochain rendez-vous pour un nouveau tour d'horizon des plus grandes histoires d'affaires et d'investissements du monde entier. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada